Alors, c'est pas une résistance à t'abandonner, c'est toi et ta capacité, comme je te le disais dans la séance qu'on a fait il y a une semaine à peu près, c'est ta capacité à respecter tes règles. Derrière règles, derrière ce niveau de conscience où tu commences à respecter tes règles et où aussi tu ne commences pas à les respecter, tu ne continues pas forcément à les respecter, il y a cette notion de besoin dont je parlais tout à l'heure, cette notion de besoin qui est pour toi beaucoup trop grande, beaucoup trop puissante, beaucoup trop lourde pour le petit corps que tu es, pour la petite identité que tu es. Si je te dis ça autrement, ça vibre, ça me renvoie comme information, je n'ai pas le droit de nommer mes besoins. Pourquoi je n'ai pas le droit de les nommer ? Parce que les nommer ça signifierait devenir adulte. Les nommer ça signifie voir que je suis à la même hauteur que les autres. L'abandon dont tu parles, il est beaucoup plus en profondeur et en fait ça se crée déjà. Dit autrement, tu t'abandonnes déjà. Tu t'abandonnes déjà en acceptant pas de t'abandonner. Ou plutôt, dit autrement, la meilleure manière pour toi de t'abandonner, c'est de créer des règles. La meilleure manière pour toi d'être la vie qui crée le chemin que toi-même tu traverses et tu parcours, c'est de créer ce chemin-là par des règles. Et pourquoi tu t'es froissé ce muscle de surface au niveau du cœur ? Alors c'est une conséquence d'une règle que t'amise. Une règle que t'amise qui t'a fait prendre conscience que tu ne pouvais pas tout avoir. Que si tu décides de mettre un mur, la personne ne pourra pas passer. Donc ça coupe un lien. Ça coupe quelque chose qui pour toi était de l'ordre du précieux. C'est pour ça que ça déchirait ou froissait ce muscle-là. Parce que ce déchirement ou ce froissement, c'est une autre voie. Ça représente, c'est le symbole physique d'une voie autre qui est l'acceptation de tes règles ne peut pas passer, enfin ne peut que passer par le rejet des règles des autres. Tu ne peux pas avoir les deux. Et en fait, c'est un deuil pour toi. C'est un deuil que de prendre conscience pleinement que si tu dis oui à toi, tu vas forcément dire non aux autres. Tu ne peux pas dire oui à toi, oui aux autres. Tu ne peux pas ménager la chèvre et le chou comme on dit. Si je remets ça dans le contexte du groupe, ça me renvoie qu'on veut avoir raison. Le groupe vibre, je veux avoir raison. Parce que c'est la seule manière pour moi de voir que j'ai tort. Ça semble un peu flou, mais je vais expliciter, je vais mettre un peu plus de clarté d'esprit là-dessus. Notre capacité à avoir raison, c'est notre capacité à nous prouver qu'on a tort. On est accroché, dit autrement, on est accroché à nos anciennes croyances qui nous font, qui nous renvoient à l'extérieur qu'on a raison, mais en même temps qui vibrent qu'on a tort, qu'on a tort de les suivre. Parce que maintenant, on est sur un mode... Alors, je suis en train de m'embrouiller là. Pourquoi ça me renvoie sur le fait d'avoir tort ou raison ? Pour le groupe, parce que c'est ce que le groupe vibre. Et pourquoi le groupe vibre ? Je veux avoir tort et raison. Parce que je veux dire oui à moi et à l'autre. Et pourquoi il y a ce système-là ? Parce que... C'est notre rapport au père, notre rapport aux règles. Être son propre père, c'est avoir la capacité et avoir les couilles, en fait. Avoir les tripes de trancher les liens. Avoir les tripes d'être... De ne pas être que la personne douce qui prend soin d'eux. D'être aussi la personne qui sait se protéger. Et qui ne se protège pas parce qu'elle a peur. Qui ne se protège pas parce qu'elle est faible. Ou parce qu'elle a encore quelque chose à travailler. Mais parce que c'est sain pour elle de se protéger. On est vraiment sur ce... Cette dynamique d'être adulte et de l'assumer. Qu'un adulte, ça fait des choix. Que l'on a fait des choix. Qu'ils ont été à la fois bons et mauvais. Parce que toute action que l'on crée, tout choix que l'on pose dans sa vie, comporte les germes positifs et négatifs. Et en même temps, on veut rester dans ce cadre limitant. On veut rester dans cet enfant intérieur qui se laisse... Comment je pourrais dire ? Dont les règles sont, comme tout enfant, gérées par les parents. Combiquez vousosaurusz-vous ? ... – Sous-titrage FR 2021